... Joël, c'est un véritable cours 101 qu'on s'offre aujourd'hui. Pour tout savoir sur l'éclipse qui s'en vient très, très vite, le 8 avril, premièrement, à quelle fois c'est un phénomène rare, ce qu'on va vivre? C'est rare et ce n'est pas rare en même temps. Il peut y avoir jusqu'à cinq éclipses solaires dans une année. C'est très localisé, une éclipse solaire. Une petite minorité d'humains peut le voir à ce moment-là. Donc, ce n'est pas si rare astronomiquement parlant, mais c'est rare en tant qu'humain d'être témoin d'une éclipse. C'est ça, la dernière fois au Québec, donc, on l'a vécu, c'était en 1972. Et la prochaine fois, ça va dans longtemps. Oui, la prochaine, qui touche le Québec, c'est en 2106. On va vivre le moment présent. Oui. C'est quoi un éclipse solaire? La base, c'est tout simple, c'est un objet qui passe devant une lumière et ça fait de l'ombre derrière cet objet-là. C'est aussi simple que ça. Si la Lune passe entre nous et le Soleil au moment où elle est à son plus près, et c'est ce qui va arriver le 8 avril, elle est suffisamment grosse pour masquer le Soleil au complet. Et là, on parle d'une éclipse totale. À Québec, on est juste un petit peu à l'écart, mais on va très bien vivre le phénomène quand même. Oui, on va avoir quelque chose d'assez impressionnant quand même. Le Soleil, au maximum de l'éclipse, à Québec, le Soleil va être caché à peu près à 98,6 %. On y est presque. Dépendamment dans quel quartier on est, il va juste rester un tout petit croissant de Soleil très fin qui ne sera pas caché par la Lune pour assister à la totalité. Il faut descendre d'une centaine de kilomètres vers le sud dans le coin de Saint-Georges-de-Beauze. Déjà, on est en pleine dans la totalité. Là, on a décrit ce qui se passe dans le ciel, mais sur Terre, nous, les humains, qu'est-ce qu'on va vivre? Tout à coup, les lumières vont s'éteindre, en quelque sorte. Il ne fera pas aussi noir que la nuit. Au moins, quelques lampadaires vont s'allumer ici. Et puis, la température va baisser parce que tout à coup, on n'a plus les rayons du Soleil. 5, 10 degrés peut-être. C'est beaucoup. Le vent pourrait tomber. Si vous êtes dans un endroit où il y a un peu d'animaux sauvages, des oiseaux qui chantent, ils vont cesser de chanter parce que pour eux, c'est la nuit qui s'installe. Silence. Silence. Si vous êtes dans une ferme, les poules vont rentrer au poulailler parce que c'est la nuit. Ça va même jusque dans l'océan. Lorsqu'une éclipse passe, il fait noir soudainement et des êtres vivants comme le plancton, des tout petits organismes unicellulaires vont amorcer leur migration verticale. Ils vont monter vers la surface. Joël, tout ce dont on vient de parler, c'est le scénario de rêve. On va parler météo maintenant. Qu'en est-il si les nuages s'invitent au rendez-vous? C'est sûr que l'idéal, c'est un ciel dégagé. Si les nuages s'installent, ça va faire un écran. Le moment de pénombre et même d'obscurité, il va être là quand même. Et surtout, on ne verra pas la fameuse couronne solaire, ce qui est assez triste. Il faut protéger ses yeux, tout comme on protège sa tête quand on fait du vélo avec un casque. Et il existe des lunettes spécialisées pour ça. C'est des filtres qui permettent de couper 99,9 % de la lumière. Ça tombe bien. Il y en a une qui vient avec ce livre-là. Dans la première impression, on est déjà allé en réimpression et là, ils n'ont pas de lunettes, les nouveaux. Donc, essayez de trouver celui qui a un petit autocollant qui marque lunettes incluses. Ce livre-là, c'est le vôtre. Vous l'avez co-écrit avec Julie Bolduc-Dival pour tout savoir sur ce phénomène-là. Et c'est tout nouveau, tout chaud, ça aussi. Oui, oui. C'est un peu le programme de l'éclipse. Avant d'assister à l'éclipse, ça peut valoir la peine de parcourir ce petit bouquin-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et surtout à la fin, vous aurez exactement la bonne plage horaire selon votre région pour assister à ce phénomène-là. Vous en parlez avec passion, évidemment. Je vous sens super fébrile sur 10, votre niveau de fébrile. Je suis à 14. Bon spectacle à vous et merci pour ce cours 101, prof. Merci. Merci, Elélie.